Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc bienvenue dans cet épisode spécial d'Un jour un film. Je voulais faire un petit bilan en fait de la filmographie de Lars von Trier après avoir vu tous ses films, donc faire un petit épisode un peu hors série. Pour revenir un petit peu sur tous les films que j'ai découvert ces derniers jours, ces dernières semaines, alors je n'ai pas chroniqué Mélancolia parce que je l'avais vu au cinéma et que je n'avais pas envie de le revoir, puisque c'est un film que j'avais trouvé un peu difficile et malgré des qualités vraiment intrinsèques absolument magnifiques, que ce soit en termes d'interprétation, Trier stand-up dedans était formidable, mais en fait moi j'ai eu beaucoup de mal avec, j'avais beaucoup aimé la première partie je vous rappelle, et beaucoup moins la deuxième, donc je n'avais pas spécialement envie de le revoir. Alors, ça m'avait donné un aperçu en fait, j'ai envie de dire une prise de température de sa filmographie, un petit peu voilà, avec des a priori, c'est-à-dire que j'avais eu un peu de mal avec ce film-là à la base, donc je me suis dit si tous ces films sont comme ça, ça va très vite me barber. Donc je partais vraiment avec des a priori, et puis le fait d'avoir commencé avec Les Idiots ne m'a pas aidé, ne m'a pas fait changer d'avis en fait, par la suite, je me suis dit vraiment, c'est pas un cinéaste qui me plaît. Et en fait, au fur et à mesure de la découverte de ses films, tels que Dancer in the Dark, Breaking the Wave, mais surtout Dogville, j'ai commencé à apprécier en fait son univers, sa noirceur, son humour noir aussi, j'aime beaucoup son humour, et puis aussi en fait sa manière de raconter des histoires que je trouve vraiment très très originales, et jamais vues en fait, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît, son côté en fait très laboratoire, expérimental autour du média cinéma, et quelque chose de très très intéressant, vraiment, et puis en fait sa manière de diriger les acteurs, les actrices surtout, qui fait qu'à chaque fois, ils ouvrent tous vraiment des performances assez incroyables. Je reviens aussi un petit peu sur ce que j'ai dit, en fait je suis content de ne pas avoir découvert ces films dans l'ordre chronologique, parce que là pour le coup, je pense que je n'aurais pas continué, parce que ces trois premiers films pour moi sont très difficiles, effectivement on sent donc l'hommage et l'hommage qu'il rend à Andrei Tarkovsky, notamment, avec Marc Berman, donc ses modèles, sauf qu'en fait il en était très prisonnier, notamment pour son tout premier film, et du coup moi j'avais un peu de mal à cerner en fait, où il voulait en venir, quoi, ce côté très autorisant, un télo en fait, pouet pouet et un peu chiant, que je dois avouer, malgré une plastique absolument incroyable, et c'est ouf en fait de voir comment, au fur et à mesure des films, vraiment à partir de Breaking the Waves, il a changé radicalement de ton, et de manière de procéder, et que, bah, c'est devenu vachement plus intéressant, quoi. Et c'est fou parce qu'il a, au fur et à mesure, il a perdu en fait ses premières qualités, donc d'esthétique, pour proposer quelque chose de très brut, de très laid, que ce soit par exemple dans Les Idiots, où, bah là, c'est le dogme, et il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de photographie vraiment belle, etc. Et c'est revenu petit à petit, après, dans ses œuvres ultérieures, où c'est en fait un mix entre ce côté très cinéma-vérité, et le côté un petit peu imagerie très posé, cadre très travaillé, et c'est quelque chose, ouais, qui est assez rigolo, en fait, de voir qu'au fur et à mesure, il a évolué, il a fait vraiment un mélange de ces deux techniques, j'ai envie de dire, ces deux manières de faire. Ce que j'apprécie beaucoup aussi chez lui, en fait, c'est son côté définitif, et très très extrême, c'est-à-dire qu'effectivement, il pousse vraiment jusqu'au bout son concept, son délire. C'est hyper intéressant de voir un réalisateur, en fait, qui ne doute pas de lui, et qui fonce, quoi, qui va au bout de ses concepts. Et quand même, ses concepts sont assez osés. Là où j'ai un peu plus de mal à le suivre, en fait, c'est quand il prend des délires un peu intello, un peu autorisant, un peu, comment dire, pas du tout en phase avec son public. Là, je trouve qu'en fait, il s'éloigne, et que du coup, c'est beaucoup moins intéressant, en fait. J'aime beaucoup, par contre, son humour, en fait. Comme je le disais, l'humour noir, que ce soit dans The House of... The House that Jack built, ou que ce soit dans Infomaniaque, je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien, il est très fort pour ça. Je trouve que c'est un superbe auteur, un scénariste, en fait, qui écrit très très bien ses dialogues, ses intrigues, ses personnages, et tout. C'est toujours hyper intéressant, ça. Donc voilà, c'est un cinéaste, au final, que j'apprécie et que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de qualité. Je peux le rapprocher d'un... un peu d'un Gaspard Noé, en fait, de quelqu'un, en fait, qui cherche à provoquer, à faire quelque chose de sulfureux, à chaque fois, et qui finalement propose, en fait, quelque chose d'assez novateur et d'assez... qui n'existe nulle part et qui fait plaisir à voir malgré tout, quoi. Mais c'est vrai que c'est un cinéaste qui est, je pense, pas du tout accessible au grand public. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur la sautière. Voilà, j'espère que toutes ces chroniques que j'ai réalisées sur lui, sur ses films, vous donneront l'envie de découvrir aussi. Je vous dis donc à demain avec un autre film qui n'a rien à voir. Au revoir.